Cette vidéo est sponsorisée par Onkai Impact. Vous êtes un weeb et vous avez envie de jouer à un jeu d'action, mais vous n'avez pas d'argent. Oh, je ne vois pas ce qui vous fait dire que je suis un weeb. Oniga Ishimasu, pika pika ! Onkai Impact est fait pour vous. Onkai Impact est disponible sur iOS, Android et sur PC. Le jeu vous permet d'incarner de puissantes valkyries qui combattent de vilaines créatures nommées Onkai. Onkai Impact est un action RPG bitamol qui vous rappellera Bayonetta. Aussi bien par son dynamisme que par... d'autres arguments. En tout cas, je suis certain que le côté animé du jeu très prononcé plaira aux amateurs de manga. D'autant qu'il y a moult courts-métrages illustrant le monde d'Onkai Impact de très bonne qualité. Au passage, Onkai Impact accueille un nouveau personnage gratuit nommé Brony. Brony est une pirate informatique qui aime prendre des risques. Elle est armée d'une mitrailleuse et d'un micro-robot assistant qui peut lui donner à elle et à ses alliés de précieux avantages. Pour jouer avec elle, enfin... Pour l'incarner, vous pouvez dès à présent télécharger le jeu en description et participer à l'événement pour avoir Brony gratuitement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si le jeu vous intéresse. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise. Aujourd'hui, on va chasser du monstre et ça tombe bien en voilà un. Merde, je l'ai loupé. Non mais ça va pas, je me tiens là-dessus ! Je suis mes gardes ! Conard ! Monster Hunter Rise donc est un jeu exclusif à la Switch sorti le 26 mars 2021. Mais qu'est-ce donc que Monster Hunter ? Eh bien c'est un jeu blindé de contenu avec des monstres, des armes, des armures à foison dont le dernier opus s'est extrêmement bien vendu. En effet, Monster Hunter Rise fait suite à l'excellent Monster Hunter World sorti sur de vraies consoles et PC. Vous l'aurez compris, je vis un peu mal le fait que Monster Hunter Rise soit exclusif à la Switch. Graphiquement, passer du très joli Monster Hunter World à Rise, c'est comme si on passait d'une lambe au neuve immaculée à une fiat multipla aux pneus crevés. Mais bon, on va quand même voir ce que le jeu a sous le capot par curiosité malsaine. D'ailleurs, si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, on commence par le premier point négatif avant même d'accéder au menu principal, il n'y a pas de VF. Seulement de l'anglais, japonais et langue Monster Hunter. Alors que la VF était présente dans Monster Hunter World. Ce sera avec plaisir. Vous abusez Capcom, bordel. Déjà que vous nous sortez un jeu qui aura 5 fois moins de polygones 3D que le précédent, on doit aussi oublier les voix françaises. Qu'est-ce qui se passe ? Vous aviez la flemme ou ça n'entrait pas dans la carte SD prévue pour la Switch ? C'est ça de signer avec une sous-console et dire qu'en 2022, on va avoir le jeu sur PC et qu'il sera malgré tout un portage issu de la Switch dont on héritera des limites sur cette génération de Monster Hunter. Puis c'est pas comme s'il y avait la PS5 et la Xbox Series qui venaient à peine de sortir en plus. Mais bon, a priori Capcom avait envie de taper dans la vieille génération. C'est vraiment un choix débile. Puis merde, après on aura quoi ? Resident Evil 9 sur Game Boy ? Bref, j'ai choisi la langue Monster Hunter et nous voilà accueillis par une espèce d'elfe chanteuse. Wow, j'imagine qu'on est censé dire que c'est beau et qu'elle chante bien. Alors je sais que certains vont dire, ouais mais c'est beau pour de la Switch. Mais sachez que ce qui est beau pour de la Switch est à peine tolérable pour un joueur PC. Allez, passons à la création de personnages. Là au moins je vais m'amuser un peu. Pour commencer, on passera sur le fait que si vous mettez l'âge de votre personnage à 100 ans, il est à peine aussi ridé qu'un mec de 50 ans. Et qu'il n'y a aucune coupe un minimum virile à part si vous choisissez d'être chauve. Ce qui vous poussera à jouer soit une fille, soit ressembler à un gros lâche. Je demande pas des undercuts ou quoi, mais quand même. D'ailleurs, je sais que je vais me répéter, mais putain que c'est laid comparé à la création de personnages de Monster Hunter World. Non mais regardez, c'est moche. Il n'y a aucun relief sur la pilosité du personnage. On dirait qu'on a mis du marqueur au-dessus de ses lèvres pour faire sa moustache. C'est vraiment dégueulasse. A gerber, voilà. Ensuite, on va enfin commencer l'avant... Ah bah non, vous allez devoir créer votre Shumsky, un gros chien dont vous allez vous servir de monture. Le mien, je l'ai appelé Anissa Kate, car j'ai toujours rêvé de la monter. Et voilà, on part enfin à l'avant... Oh putain de merde ! Maintenant, il faut personnaliser le Palico, qui est un chat qui nous suit partout. Mais bordel, au bout d'un moment où tu es des monstres, où l'objectif, c'est de personnaliser tous les personnages qui nous entourent. J'en ai plein le cul ! Ah non, le jeu commence enfin. Alors que notre personnage se fait réveiller par deux jumelles. Ça ferait un bon début de hentai. Bref, elle raconte des choses inintéressantes, et on découvre la ville illustrée par le titre Monster Hunter Rise. Ensuite, blablabla, le scénario Osef. Bref, on découvre un peu la ville, où on constate un modèle économique idéal, où les enfants, au lieu d'être à l'école, travaillent à partir de 10 ans. Le BDF serait aux anges. Oui, certains diront que c'est une horreur qu'ils travaillent si jeunes. Mais regardez ça, ils ont l'air épanouis. Ils travaillent pour que dalle, et ils sont contents. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils prennent autant de plaisir. Ça doit être des passionnés. Je pense qu'on peut carrément leur retirer leur salaire. Après tout, ils font ce qu'ils aiment. Enfin bon, dans la ville, vous aurez évidemment un forgeron pour faire vos armes et armures, un marchand d'outils pour vos chasses, un endroit pour manger, et... Oh, puis merde, c'est une ville, quoi. Il y a plein de gens très utiles. Les trèfles de présentation de ce Monster Hunter Rise, il va être temps de passer le gameplay au crible. Pour commencer, avant chaque mission, vous allez devoir vous préparer. Vous allez devoir vous faire un petit stock d'outils plus ou moins utiles, prendre quelques quêtes à droite à gauche, comme par exemple auprès de cette femme, qui veut de la queue. Et surtout, vous allez devoir, avant chaque mission, manger des brochettes de boules, je sais pas trop comment le dire autrement, chaque boule donnant un bonus différent, que vous personnalisez à votre gré. Vous pouvez en avoir jusqu'à trois, de quoi vous optimiser. Bah, pour une fois qu'on peut mettre les dents en gobant des boules... Ensuite, vous allez pouvoir vous lancer dans votre mission, et la première chose à faire est de faire un tour au coffre commun, pour prendre éventuellement des pièges et surtout des potions gratuites. Enfin, ça c'est si un connard n'a pas tout pris, ce qui est souvent le cas sur cette version Switch. Je vous le dis, je conchis des joueurs qui prennent toutes les potions. Ça ne se faisait jamais ou très peu sur Monster Hunter World. Même les japonais, dont la politesse est légendaire, s'amusent à prendre parfois toutes les potions. Non mais j'hallucine, ils pourraient être sympas. Après tout, ils ont les restos ouverts, ils peuvent visiter des parcs. Mais en plus, ils piquent nos potions. Non mais, ils veulent ruiner notre confinement ou quoi ? Quel enfer ! Un moment, ça m'a tellement saoulé que j'ai prévenu mon équipe en écrivant sur le chat de la Switch. Bon, la mission a été terminée avant même que je finisse d'écrire mon texte. Mais bon, il y a aussi des français dans le tas. D'ailleurs, j'ai chopé l'adresse d'un des joueurs au pseudo aussi classe que subtil, le Sorceleur 59. Bonjour, Sorceleur 59. Alors comme ça, t'aimes bien prendre les potions prévues pour le groupe ? Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites chez moi, là ? T'es un gros buveur de potions, hein ? Tiens, en voilà une. Et t'as intérêt à la boire en entier, sinon je t'explose la gueule. J'ai pissé dans cette bouteille pendant une semaine. Ça t'apprendra. Ça va encore ? Ah, quelle bande de gros porcs, ces voleurs de potions. Revenons à nos monstres que vous allez devoir pister. Enfin, vous allez devoir regarder la carte, quoi. En effet, plus besoin de pister les traces des monstres comme sur Monster Hunter World. C'est dommage, ça ajoutait un côté naturel au jeu. Bref, une fois que vous avez trouvé votre monstre, on passe au plus intéressant, le défoncer jusqu'à ce qu'il crève. Et là, on peut constater quelques nouveautés pour en venir à bout, tels que les coups spéciaux. Vous en avez quelques-uns et vous pouvez les changer, ce qui est franchement très sympa. Cela ajoute un peu de diversité au jeu, même si à la fin, tout le monde utilisera les mêmes coups les plus optimisés. Par contre, ils ont un peu merdé pour le nom des techniques. Lorsque mon personnage fait un coup spécial, voilà ce qu'il dit. Cac-tina ! Pour les anglophobes, voilà ce que ça donne. Bite finale. On est d'accord qu'on pouvait facilement trouver mieux. Bref, cela dit, ces coups dépendent d'insectes chelous nommés philoptères, qui servent aussi de grappins afin de jouer avec la verticalité des niveaux et monter rapidement en haut de falaise ou passer par-dessus des précipices. Lorsque vous les utilisez, ils reviennent après un certain temps. Ils servent aussi à grimper sur les monstres et à les contrôler un court laps de temps. Et ouais, non seulement on les découpe en morceaux, on les capture et on les tue, mais en plus, on pose nos baloches dessus. Quelle humiliation pour la faune locale ! Si vous cherchez un jeu de chasse noble et respectueux envers vos proies, il faudra repasser. Mais bon, comme dans tous les Monster Hunter, on fait ça pour réguler l'écosystème. Alors bon, ça va ! De toute façon, dans Monster Hunter, il n'y a pas de SPA ni de protection des animaux. Tout le monde s'en branle. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Un jour, un monstre a même essayé de défendre sa propre cause. Le pauvre s'est juste ridiculisé. Bienvenue sur Jérôme en live. Aujourd'hui, nous accueillons le monstre ! Très bien. Monsieur monstre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pourquoi êtes-vous ici ? Monsieur, et qui vous dit que je suis un mâle ? Bref, je suis ici pour parler de ma condition. J'en ai marre du racisme envers les monstres. Regardez donc ces quelques séquences où je subis des moqueries. Et dis-moi le monstre ! Comment tu fais pour te branler avec des petits bras comme ça, là ? Vous tombe dans ta foie, gros monstre ! Oh, ça va le monstre ! Oh ! Mais tu sais, t'inquiète pas, t'es pas gros, hein ? T'es juste une grosse merde ! C'est pas drôle ! Rien n'est adapté pour nous, les monstres. Que ce soit pour s'habiller, merde, prendre sa voiture... Putain ! Oh putain ! Oh putain ! Allez ! Putain ! Ah ! Mais les petits chiards, ils m'assutent ! Ah oui, c'est dédifiant. Eh bien, nous allons passer une petite page de pub, et nous on se retrouve sur Jérôme en live, pour plus de draps. Bon, revenons au test sur Monster Hunter Rise. Comme d'habitude, évidemment, la carte des Monster Hunter regorge d'éléments à récupérer, comme du miel, des insectes, ou des minerais, pendant lesquels, lorsqu'on le mine, le personnage rappelle qu'il vient de la street. Oh, quel swag ! Autre nouveauté, il y aura aussi des attaques de forteresse. Enfin, différentes de ce que vous aviez pu voir sur Monster Hunter World. Là, au lieu d'être un combat timé et scripté, ce sera plus une sorte de tower defense un peu brouillon, avec des vagues de monstres. A force d'en battre, votre forteresse évoluera de niveau, afin de pouvoir débloquer de nouveaux canons, qui font plus de dégâts. Personnellement, je trouve que c'est de la merde, et ça me fait stresser. J'ai juste fait les missions qu'il me fallait, et j'ai pu jamais retoucher à ce mode. De toute façon, je joue pas à Monster Hunter, pour jouer à un putain de tower defense. Bon, après, comment parler de Monster Hunter Rise, sans parler du multijoueur ? Surtout sur Switch. Du coup, en plus de mon abonnement PSN, Netflix, Disney+, et Amazon Prime, j'ai dû ajouter un putain d'abonnement Nintendo, pour jouer sur Internet, bordel de merde. Croyez-moi, ça me fait mal au cul. Par contre, l'abonnement à ma chaîne, lui, est gratuit. Alors, profitez-en, et n'hésitez pas. Non, mais regardez ça, vous payez le droit de jouer à un live, qui provoque ça. Évidemment, ça ne va pas vous empêcher de vous faire déconnecter en pleine quête, hein. Le seul truc cool avec le live, c'est qu'à la fin d'une quête, on peut mettre des likes à un des joueurs du groupe. Et les japonais m'inondent de likes, comme pour s'excuser d'avoir piqué toutes les potions. Oh, ils sont mignons. Mais enfin bon, parlons un petit peu du bestiaire. Car comme tous les Monster Hunter, il est bien garni. Vous aurez le droit à des dinos chelous, des gros lapins de merde, des gros ours de merde, des T-Rex de merde, des saloperies qui arrivent à tenir debout sur leur queue. Moi qui croyais être le seul à pouvoir faire ça. Des araignées dégueulasses, des drago-baloches, ouais je les ai appelés comme ça. C'est des dragons avec des énormes couilles. D'ailleurs comme pour les hommes, ce sont leurs points faibles. Alors n'hésitez pas à prendre leurs testicules pour une piñata. Par contre, je vous conseille de fermer la bouche quand vous l'avez éclatée. Et enfin des monstres dont la tête ressemble à une chipolata moisie. Je suis persuadé que si Voldemort avait une teub, elle ressemblerait à la tête de ce monstre. Bref, avant de passer au point presse, on peut faire un petit point film. Parce qu'un film Monster Hunter est sorti il y a peu de temps. Par Paul W.S. Anderson, celui qui a fait les Resident Evil. Vous savez, ces classiques du cinéma que l'on étudiera encore dans 100 ans. Non. Parlons des bons côtés du film. Il y a un passage avec un panico qui fait à manger. Parlons des mauvais côtés du film. Et bah tout le reste, tout simplement, du scénario qui tient sur un post-it au cosplay raté du chef du village. Non mais regardez ça, on dirait un sac de pommes de terre qui a tenté de se déguiser en Wolverine. Bref, ce film est une diarrhée audiovisuelle, alors passons au point presse. On commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 18 sur 20. Je peux voir en point positif, techniquement très solide. Mais techniquement de quoi ? C'est de la Switch. Personne note que le jeu a fait un bon en arrière. C'est normal pour tout le monde qu'un jeu ayant aussi bien marché sur Next Gen saute une génération en arrière, bordel ! Mais bon, jeuxvideo.com a fait de la pub pour ma BD, alors ça va, je leur pardonne. On passe à Gameblog qui ont mis la note de 9 sur 10. Et là, je vois un truc qui me fait devenir fou. Le mode nomade de la Switch, l'âme de Monster Hunter. Mais pourquoi vous dites ça ? Qui ose dire qu'un jeu comme Monster Hunter se joue sur console portable ? Ok, il y a eu des opus sur 3DS, mais perso, j'ai connu le jeu sur PlayStation 2, support sur lequel le premier Monster Hunter était sorti. C'est pas une console portable que je sache. Et puis merde, à quel moment un mec peut oser dire je joue à Monster Hunter, mais seulement à l'extérieur et en mode nomade. Alors qu'on est confiné, putain de merde ! T'as une télé, t'as un salon, t'as une Switch, tu joues dans ton putain de salon sur ta télé ? Arrêtez de faire genre de vous y connaître alors que la seule raison pour laquelle vous parlez du mode nomade, c'est parce que votre femme squatte la télé pour regarder les anges de la télé-réalité et que vous avez peur qu'elle vous méprise parce que vous voir chasser des monstres avec des grosses couilles risque de lui donner des idées salades que vous ne pourrez jamais assumer. Monster Hunter, ça se joue posé dans son salon. Y'a aucun confort à jouer sur un écran de 15 centimètres en diagonale à part s'éclater les yeux et jouer comme une grosse merde ! Ah, ça fait du bien. Fallait que ça sorte, désolé, je... Bref. Passons à un jeu actu qui ont mis la note de 17 sur 20. Et on peut voir, très joli pour de la Switch. Putain de merde ! Bon, j'ai une veine sur le front qui menace d'exploser alors par souci de santé, on va passer à la note. Monster Hunter Rise apporte des nouveautés sympas comme les philoptères, les maps un peu plus verticales et les Shumsky qui servent de monture. Mais je comprends pas pourquoi Capcom s'est enlisé sur la Switch alors que d'autres supports sortis récemment leur auraient permis infiniment plus de possibilités de contenu et auraient permis de toucher beaucoup plus de joueurs. Ah bah non, c'est vrai ! Les consoles Next Gen sont toujours en rupture de stock jusqu'à Noël. Lol ! Bien joué Capcom, finalement ! Mais bon, c'est quand même un terrible gâchis. Oh, attendez, faut que je vous laisse, c'est l'heure de l'émission. Jérôme en live ! Eh bien, nous sommes de retour. Chers monstres, est-ce que vous avez des détails croustillons à nous raconter sur votre vie ? Bien sûr ! Je pourrais parler du cinéma actuel qui renvoie toujours une connotation négative des monstres qui sont toujours dans des rôles de méchants, imbéciles, jamais en héros. Attendez, vous voyez, on est en train de me dire, Lauriane, qu'on s'en bat les couilles. Est-ce que vous pouvez plutôt me faire un cri de monstre, genre un grrrrrr ? Euh, comment ça ? Bah, vous êtes un monstre ou pas ? Vous pouvez pas juste nous faire un grognement, c'est tout ce qu'on vous demande, quoi. Vous m'avez invité pour faire du buzz sur mon malheur, c'est ça ? Alors, pas du tout. Monde de merde ! Oh bah non, vous auriez pu attendre la fin de l'interview, quand même. Ouais, mais j'avais besoin de sa queue pour me faire des nouvelles bottes. Bon, je vais aussi buter pour réguler l'écosystème, évidemment. Eh bah voilà, messieurs, d'avoir applaudi bien fort ! Merci à vous, on se retrouve pour la semaine prochaine. Vive le bio et vive l'écologie ! SURVIVRE ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci à Jérôme en live de nous avoir prêté leur studio. N'hésitez pas à vous abonner à leur Twitch. On est bientôt 750 000 sur la chaîne. Oh là là, c'est beaucoup ! Bon, allez, merci, bisous, ciao ! À la prochaine ! Bon, normalement, tout le monde s'est barré. Le prochain test, c'est sur Genshin Impact et c'est une OP, mais le dit à personne. Chut.